Hello tout le monde, everybody et merci, merci encore, vous êtes plus de 6400 à me suivre sur YouTube et encore toute une tripotée sur les réseaux sociaux, merci, merci, merci pour tout. Vous avez vu et si vous ne l'avez pas vu bien, vous pouvez aller voir dans le lien en dessous de la vidéo, je vous offre ce fichier silhouette justement pour vous dire merci et pour, je fais cette vidéo pardon, pour vous expliquer comment vous pourriez vous l'utiliser à d'autres fins, je m'explique. Donc, ces étiquettes pour le moment, si je me souviens bien, ah oui non, je croyais que je les avais toutes groupées mais je ne les ai pas toutes groupées. Si vous voulez changer l'intérieur de l'étiquette et je vais zoomer sur une, comme ça, voilà, allez petit, zoom, voilà, vous cliquez, ah ben, elle est déjà dégroupée, donc vous pouvez très bien, ici, ici c'est un mot que j'ai mis en tracé composite pour que tout le monde puisse avoir le résultat sans devoir avoir absolument la police d'écriture dans son logiciel. Donc, ce que vous faites, si vous voulez mettre autre chose que merci, bien, simplement, vous l'enlevez, comme ça, voilà, vous allez chercher votre outil de texte, voilà, et vous tapez par exemple, que je ne sais pas moi, hello, hello, vous cliquez sur votre mot, vous choisissez votre police de caractère, on va prendre, je vais essayer de prendre une que tout le monde peut trouver gratuitement, parce que je me suis rendu compte que, parfois j'utilise des polices qui doivent être achetées ou qui n'existent plus sur Silhouette, donc je cherche vite, une qui pourrait convenir, celle-ci, voilà, celle-ci c'est une gratuite. Donc, vous allez faire un clic droit, soudé, voilà, vous allez dans votre outil lame, et vous faites aucune découpe, parce qu'on ne veut pas que ce soit découpé, bien entendu, couleur de remplissage blanc, couleur de trait aucune, mais ça c'est juste pour le look, voilà, et voilà, donc ceci est devenu un tracé composite, puisque vous l'avez soudé, ce n'est plus un texte, c'est devenu une image, voilà, et voilà, donc c'est pas très compliqué, donc ce mot, vous le dupliquez, vous allez chaque fois le coller dans chacune de vos étiquettes, donc ça c'est une façon d'utiliser le fichier, alors je vais revenir en arrière, parce que je souhaite le garder tel quel, euh, oui, non, c'est pas grave, donc ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez dégrouper votre étiquette, attendez, parce que, elle serait déjà, oui, d'accord, attendez, oui, on ne sait pas la dégrouper, mais par contre, ce qu'on peut faire, on peut la copier, donc, commande ou contrôle C, suivant que vous avez un Mac ou un PC, et moi je fais commande ou contrôle et la lettre N pour ouvrir un nouveau fichier, et là je fais commande ou bien contrôle V, voilà, et là vous avez quelque chose que vous pouvez travailler en grand, par exemple, vous voulez faire une carte de Project Life, oh là là, je suis distraite, vous allez sur le rectangle coin arrondi, vous l'installez à l'intérieur de votre aquarelle, voilà, vous sélectionnez le tout, et vous allez dans la fenêtre de modification, et vous faites soustraire, non, chaque fois, c'est la même chose, je dois chercher, découper, oui, voilà, et voilà, et vous avez une carte de Project Life avec de l'aquarelle dans le fond, est-ce que c'est pas génial ça ? En plus de ça, je vous ai mis un tas de couleurs pour que vous puissiez vraiment jouer, et donc, amusez-vous, je vous dis encore merci, 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 je vous fais plein de gros bisous, vraiment beaucoup, beaucoup, si ça vous intéresse de participer à une petite enquête, n'hésitez pas à me le dire, une petite enquête personnelle pour mon travail dans le scrap, la carterie, la silhouette, n'hésitez pas à me le signaler dans la barre d'infos, et je vous contacterai alors pour répondre à quelques questions, je vous fais des gros bisous, à tout bientôt !